Générique Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TV7 pour cette émission spéciale santé avec un chiffre impressionnant. En 2030, vous aurez 444 000 seniors de plus en région Nouvelle-Étquitaine. C'est une estimation de l'INSEE au sujet de notre région qui est aujourd'hui, il faut le savoir, la plus âgée de France et ce depuis 2016. Ce vieillissement de la population est annoncé comme devant se poursuivre puisqu'un tiers de la population aura alors plus de 60 ans. Cette proportion des seniors sera alors plus forte que la proportion des moins de 30 ans. La question de la santé de ces jeunes et moins jeunes d'aujourd'hui qui seront nos seniors de demain, c'est le sujet de cette émission. Aujourd'hui, une émission spéciale Forum Santé et Avenir, les 12, 13 et 14 février à Bordeaux. Pour en parler, nous avons réuni bon nombre d'experts. Jean-Louis Jaya, bonjour. Vous êtes le président de la mutualité française Nouvelle-Étquitaine. Michel Lafourcade aussi, directeur général de l'Agence régionale de santé. Bruno Delhomme, le président régional de l'Ordre des infirmiers. Et le docteur Nicolas Morier, gériatre en charge du service de médecine gériatrique de la clinique Mutualis de Pessac. On aura aussi le témoignage de Jean-Luc Gleize pendant cette émission, le président du conseil départemental de la Gironde, ô combien préoccupé par ce visissement de la population qui concerne pas seulement la région mais aussi le département. Et on recevra ici même Karine Pérez tout à l'heure. À votre place, Solange Ménival. Bonjour Solange. Pourquoi un Forum Santé et de quoi va-t-on parler pendant deux jours et demi ? Bonjour. On va parler de faire ensemble société autour de la santé. – Alors, il faut nous le définir. Est-ce que ça veut dire faire société autour de la santé ? – Ça veut dire que tout le monde doit se préoccuper aujourd'hui de la bonne santé de la population française, et en particulier en Nouvelle-Aquitaine, et que ce n'est pas simplement du ressort de l'Agence régionale de santé ou des autorités sanitaires. C'est aussi notre part à tous, celle que nous devons prendre en termes de bon comportement, en termes d'environnement, en termes d'évolution de la société, en particulier avec la montée du vieillissement. – Alors, ça va être le sujet aujourd'hui. Est-ce qu'on peut préciser pour quel public est prévu ce Forum ? Aussi bien dès le mercredi soir avec une conférence publique de Barbara Stiegler, la philosophe, qui est une conférence gratuite, et puis après deux jours avec beaucoup d'ateliers, 18 ateliers, des conférences. – Alors, ces deux jours, 13 et 14, sont destinés essentiellement aux professions sanitaires, aux professions du social, aux collectivités, à tous ceux qui sont engagés dans le système sanitaire et social. mais dès le 12 au soir, nous aurons une conférence grand public avec la philosophie Barbara Stiegler, qui introduira ce Forum avec la question sur l'injonction, il faut s'adapter, quels enjeux pour la santé ? – Très bien, Solange, on en reparlera évidemment tout au long de cette émission, et on aura d'autres rendez-vous pour parler de ça sur TV7. – Michel Lafourcade, rebonjour, on vous accueille régulièrement sur ce plateau pour parler de santé, et pour cause, directeur général de l'Agence régionale de santé. J'ai un chiffre à rajouter, il vient de vos services, donc j'espère qu'on a le même, par rapport à ceux qu'on a mis tout à l'heure. Les plus de 85 ans, ça sera 4% de la population, enfin c'est déjà, puisqu'on est en 2020, 4% de la population. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, ou est-ce qu'on a encore un gros travail à faire pour accueillir ceux, ce que j'aurais pu dire, papy et mamie, boum ? – Effectivement, tous ces éléments démographiques que vous venez d'évoquer, et plus quelques autres, sont tout à fait impératifs pour nous. C'est à partir de ces éléments que nous devons concevoir la politique actuelle, et puis bien évidemment la politique à venir. Quelles sont les tendances que nous imposent ces éléments démographiques ? D'abord, il faudra être capable, encore plus qu'on ne l'est aujourd'hui, d'accompagner les maladies chroniques. Puisque ce sont souvent des maladies du vieillissement. Il faudra qu'on soit capable de mobiliser tous les acteurs autour du parcours singulier de chaque personne âgée, qui est à chaque fois un cas individuel spécifique. Il faudra que nous soyons capables aussi de penser aux soins palliatifs à domicile. Puisque tout à fait légitimement, les personnes souhaitent rester à leur domicile le plus longtemps possible. Et donc ça voudra dire mobiliser nos équipes hospitalières, mobiliser tous les corps de soignants pour aller à domicile, et avec une attention particulière pour les publics âgés les plus précaires, notamment ceux qui souffrent de solitude, d'isolement, en particulier en zone rurale, mais la solitude et l'isolement existent aussi en zone urbaine. Jean-Louis Jaya, on en parle de cette attractivité de cette région, qui est donc un bonus, mais en même temps qui pose des problèmes. On vient de le souligner avec Michel Lafourcade. Vous, avec la mutualité, vous faites un énorme travail par rapport à ça. Vous avez identifié des moments clés, parce qu'en fait, tout le monde en parle, mais peu s'en préoccupe de ce problème de dépendance et de main, d'avoir besoin des autres. Comment vous avez travaillé et quelles sont justement ces phases clés que vous avez repérées à la mutualité ? Vous savez, nous sommes confrontés à un paradoxe. Les Français nous disent, d'un côté, être concernés par la perte d'autonomie, et dans le même temps, ils nous disent qu'ils ne souhaitent pas vraiment s'informer, qu'ils ne souhaitent pas vraiment s'en préoccuper. Alors vous savez, pour nous, la meilleure prévention, c'est la préservation du capital santé qui commence dès l'enfance et dès l'adolescence. Alors c'est vrai que nous avons identifié neuf moments clés dans la vie de chacun d'entre nous. Parmi eux, le départ en retraite, un déménagement, la première chute, une hospitalisation, etc. On en a identifié neuf, neuf moments charnières où le risque est très présent, mais un risque que l'on peut transformer en opportunité pour peu qu'on soit vigilant et qu'on veuille bien s'y intéresser. Donc effectivement, il nous semble tout à fait important de nous attacher à ces moments où les personnes se retrouvent fragilisées, soit au plan psychologique, soit dans leur chair, pour justement être particulièrement vigilant sur ces moments-là. Alors vous en parliez, la chute, on en parlera avec le docteur Morier tout à l'heure, on prendra un cas très typique qui est la fracture du col du fémur. Une autre question, Jean-Luc Jaillat, par rapport à la mutualité. Vous avez fait un travail de contribution sur le sujet du grand âge et de l'autonomie. Quelle est la légitimité aujourd'hui, la légitimité de la mutualité, pour prendre la parole sur ce dossier ? On le verra aussi après avec les infirmiers. Vous savez, l'engagement de la mutualité dans l'accès aux soins, il est désormais historique. En notre qualité, donc, de mouvement social, nous sommes des militants de la cause du grand âge. Je dirais des militants naturels, parce que les mutuelles, il faut le savoir, protègent 75% des plus de 65 ans. De plus, comme j'y faisais allusion précédemment, nous sommes particulièrement impliqués dans le domaine de la prévention. Et également, nous disposons de tout un arsenal d'établissements, si je puis dire, des cliniques, des EHPAD, des services de soins infirmiers, des services d'aide à domicile, qui rendent légitime, finalement, notre action dans tous ces domaines-là. Bruno Delhomme, vous êtes le président, on le disait tout à l'heure, de l'ordre infirmier. Vous êtes en poste, vous exercez à Limoges. Là, on parle de la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez aussi, vous fait une démarche, qui avait été reçue même par les plus hautes instances, par la ministre de la Santé. C'était en fin d'année dernière. Qu'est-ce qui fait que vous avez engagé une démarche avec un livre blanc ? Débat pourquoi, et ensuite, qu'est-ce que vous en attendez ? Oui, comme l'a justement rappelé M. Laforcade tout à l'heure, de plus en plus, les infirmiers sont confrontés à une augmentation de la prise en charge des patients sur les territoires, dû des fois aux sorties précoces des établissements, à ce besoin et à cette volonté des patients de rester à domicile. Donc, ça posait de gros problèmes d'organisation. Et on avait besoin, effectivement, de savoir, de connaître les doléances des infirmiers qui sont sur le terrain et qui, pour moi, dans les années à venir, vont être un maillon indispensable et incontournable de la prise en charge des soins sur le territoire. On le voit d'autant plus que vous êtes une profession, et on parle beaucoup de déserts médicaux, les infirmiers, et par bonheur pour tous, vous n'êtes pas concernés, vous restez un maillage fort du territoire. Oui, tout à fait. On est confrontés à l'heure actuelle à la démographie médicale qui est de plus en plus en chute. Au niveau des infirmiers, tous les territoires sont pourvus. Il n'y a pas de déserts infirmiers. Ce livre blanc, vous en attendez quoi ? Alors, ce livre blanc, déjà, ça a été le but premier de l'enquête qui a été... Enfin, ces grandes consultations qui ont été engagées par le Conseil national, c'est de faire reconnaître la contribution infirmière au système de santé. Et ça s'est déroulé depuis février l'année dernière par une grande consultation en ligne qui a... Qui a très bien marché. Ah oui, oui, plus de 500 000 infirmiers ont répondu. Sur le territoire métropolitain et ultramarin, il y a eu, dans les régions, 15 grandes consultations d'organisées, dont celle de Bordeaux, qui a vraiment été quelque chose d'extrêmement bien réussi, une des régions qui a le plus réussi, puisqu'on avait eu la chance aussi d'avoir, en même temps, cette grande consultation a été retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Beaucoup de publics qui se sont déplacés. Et ce qu'on voulait recueillir, c'était les doléances des infirmiers, leurs difficultés qu'elles rencontrent sur le terrain, et quelles propositions l'Ordre allait pouvoir faire au ministère de la Santé pour justement faire augmenter les compétences. Quelle est la réponse aujourd'hui ? C'est en instance et on a déjà des réponses ? Ah oui, on a déjà des réponses. À l'heure actuelle, il y a eu une reconnaissance de la prescription infirmière qui a été revalorisée, la vaccination qui a été élargie, les champs de compétences des infirmiers. On a vu arriver nos 64 sur le territoire national premières infirmières de pratiques avancées qui vont être amenées, notamment sur les territoires, à prendre en charge des patients, à organiser les soins, en collaboration bien sûr avec le médecin traitant, avec le pharmacien. On va prendre un petit exemple très régional, Bergerac. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une expérience, l'infirmière au domicile du patient ou de la patiente, le médecin généraliste dans son cabinet, et, cerise sur le gâteau si je puis dire, le chirurgien aussi en communication, les trois qui échangent, c'est nouveau. Voilà, oui, j'étais la semaine dernière au rendu de cette expérimentation qui a été faite à Bergerac, où des infirmières se rendaient à domicile et pratiquaient de la télémédecine, surtout de la téléconsultation auprès de patients qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des difficultés de se mobiliser. Et donc l'infirmière se rend au domicile avec son ordinateur, sa caméra, et fait la consultation avec le médecin traitant qui, lui, ne sort pas de son cabinet. Et ça, c'est une très très grande avancée. Et on a justement eu l'occasion de faire non seulement avec le médecin généraliste pour un patient, mais aussi avec un chirurgien qui, ils ont pu échanger à trois. Michel Lafourcade, si on est un peu provocateur, c'est-à-dire quoi ? On ne va plus construire des pads, on va pouvoir accompagner tout le monde chez soi, tout le monde à domicile, on est dans un monde merveilleux qui se présente. Ou alors, justement, l'état que vous représentez sur ce studio aujourd'hui va nous expliquer qu'il faut un juste équilibre. Et quand même, qu'est-ce qui est la priorité aujourd'hui ? C'est construire des centres d'accueil ou c'est des EHPAD, par exemple ? Ou est-ce que c'est de prolonger le plus possible la vie à domicile ? Eh bien, effectivement, je crois qu'il faut d'abord, quand on mène une politique en direction des EHPAD, ou une politique de santé en général, se préoccuper des besoins et de la demande de la population concernée. On sait tous, pensons chacun d'entre nous en notre fort intérieur, ce qui l'adviendra, quand peut-être un jour on se posera la question de l'EHPAD, nous pensons tous que nous sommes mieux tant que nous restons chez nous. Ce qui ne veut pas dire qu'on est mal à l'EHPAD. Bien des gens qui ne veulent pas y entrer, qui rentrent à reculons, au bout d'un certain temps, trouvent l'environnement tout à fait à leur lieu, il n'en demeure pas moins que c'est rarement une décision personnelle et spontanée. Ce qui veut donc dire que la solution n'est pas forcément du côté d'un nombre important de places supplémentaires ou d'EHPAD supplémentaires. La solution, c'est véritablement, bravo pour cet exemple que vous avez rappelé, l'ensemble des professionnels qui se projettent au domicile des personnes concernées. Et en particulier, nous souhaitons en Nouvelle-Aquitaine que la totalité des EHPAD devienne centre ressource, tournée vers l'aide au maintien à domicile, responsabilité du Conseil départemental, mais à laquelle nous apportons notre contribution en demandant à ce que les EHPAD prennent soin des aidants, par exemple, en faisant de l'accueil de jour pour les personnes âgées à domicile, de l'accueil de nuit, en faisant éventuellement des tournées la nuit au domicile des personnes âgées dépendantes qui sont à leur domicile, en créant des chambres d'urgence pour les personnes âgées qui sortent de l'hôpital pour que pendant quelques jours, tous les taillages à domicile puissent se construire. Donc, vraiment, la politique à venir, ce sera ce maillage territorial. Chacun, et c'est ce que j'ai trouvé particulièrement réjouissant dans l'exemple qui vient d'être pris, chacun se considérant comme le maillon d'une chaîne plus globale. Alors, le maillage, je vous en parle à l'instant, est important. Et dans le maillage, il y a effectivement le Conseil départemental que vous devez signer, M. le directeur. On va retrouver justement Jean Luglaise, président du Conseil départemental de la Gironde. Alors, la réalité du vieillissement de la population est une réalité nationale. Nous l'avons évidemment aussi en Gironde, et notamment sur certains secteurs qui accentuent le vieillissement. Et nous avons des questions d'égalité aujourd'hui dans l'accessibilité, dans la qualité de l'accès aux soins. Et donc, il faut que nous soyons opérateurs, en même titre que d'autres partenaires, pour faire en sorte que cet accès à la santé et aux soins puisse être correctement réalisé pour toutes les personnes qui vieillissent. Quels sont les moyens que vous mettez en place ? D'abord, nous essayons de jouer notre rôle et notre part de la partition. En fait, l'Agence régionale de santé, tous les services hospitaliers qui sont liés aux soins, aux sanitaires, ont leur rôle bien évidemment. Mais nous, nous opérons plutôt sur le domicile ou dans les établissements. Et donc, nous devons impérativement faire en sorte de prévenir autant que faire se peut, d'assurer la prise de conscience de l'importance de la santé et de faire en sorte de garantir l'accès aux soins aussi dans tous les territoires, notamment au travers des maisons de santé pluridisciplinaires. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être complémentaire de ce que peuvent faire d'autres acteurs sur le territoire. Et les communes et les communautés de communes et les CCAS sont également nos partenaires. Vous êtes aussi porteur de plusieurs initiatives. Il y a notamment une initiative intéressante qui est en train d'être mise en place depuis deux ans sur le Sud-Gironde, qui consiste à essayer de mettre autour de la table justement tous les acteurs. Le centre hospitalier, l'Agence régionale de santé, tous les services d'aide à domicile, qu'ils soient publics ou privés, ainsi qu'un certain nombre d'autres partenaires complémentaires. L'idée, c'est de voir comment tous ensemble, en fonction du parcours de la personne âgée, nous pouvons apporter la meilleure réponse en matière d'accès aux soins et de santé. C'est donc vraiment un travail de coordination, qui est un peu un travail de dentelle, mais qui est vraiment nécessaire, parce qu'une personne âgée qui a été par exemple hospitalisée ne sait pas trop ensuite, lorsqu'elle revient chez elle, comment elle peut être accompagnée. L'idée, c'est justement de faciliter, par exemple, le retour d'hospitalisation, en tout cas de coller au mieux sur le parcours de soins de la personne. Et seul le service public peut prendre en main véritablement cette coordination. Et un service public local, c'est-à-dire de proximité ? Oui, moi je crois beaucoup à la proximité. Je pense que la réponse aux besoins de nos concitoyens, et notamment des personnes âgées, et particulièrement sur ce sujet, passe impérativement par la capacité d'écoute au plus près des besoins. Parce qu'être une personne âgée en Nord-Médoc ou en Sud-Gironde n'est pas la même chose qu'être une personne âgée en métropole. La réalité des services et des accès n'est pas la même. Donc il y a un facteur d'inégalité qui peut exister dans le département. Et notre travail, c'est justement d'essayer de corriger au mieux et de faire en sorte que toute personne puisse disposer d'un accompagnement santé, y compris en prévention, partout sur le territoire départemental. Un témoignage effectivement instructif de Jean-Luc Glez, président du Conseil départemental de la Gironde. C'est un exemple parmi les autres, parmi tous les départements qui oeuvrent justement sur cette question. Karine Perez, bonjour. Vous nous rejoignez sur ce plateau. Vous aussi, vous oeuvrez pour le bien-être de ces personnes dites âgées et vous aidez aussi, vous contribuez pour qu'elles restent à domicile. Ça s'appelle Sobizi. On en a parlé dans Sud-Ouest il y a peu de temps. Qu'est-ce que c'est que Sobizi ? C'est un réseau social spécifique ? Exactement. Le principe de Sobizi, c'est une plateforme numérique d'échange et d'entraide entre citoyens qui vise à recréer du lien, à permettre de favoriser le bien vieillir et le bien vivre chez soi le plus longtemps possible. A l'origine du projet, la problématique de la solitude qu'on a identifiée comme étant un facteur de risque important, la solitude tue. La solitude touche 5,5 millions de Français. C'est le nouveau fléau de nos sociétés modernes. 1,5 million de personnes âgées sont aujourd'hui concernées par la solitude. Et on s'est demandé, avec le professeur Lafitte qui est cardiologue, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour lutter contre la solitude ? Et on se dit, à l'heure des nouvelles technologies, peut-être qu'une plateforme numérique qui permettrait de faire le lien entre des personnes qui ont des besoins avec des personnes qui ont un peu de temps à consacrer à l'autre, pourrait être utile pour ces personnes âgées. Alors là, on a des professionnels de santé. Michel Lafitte le disait tout à l'heure, pourquoi pas aussi des chambres d'urgence ou des chambres qui seraient visitées régulièrement à domicile par des personnes du maraudage, on va dire. En quoi votre outil qui est en train d'être testé, vous cherchez même 3 000 utilisateurs, je crois qu'on en parlait tout à l'heure, en quoi cet outil peut aider justement à créer ce lien et rassurer ? Concrètement, techniquement ? Concrètement, la personne qui va bénéficier de la technologie va bénéficier de toutes les ressources qui sont sur son territoire. Donc ça va être des ressources citoyennes, c'est-à-dire, je me suis fait mal aux genoux, je vais solliciter la plateforme pour trouver quelqu'un qui va aller chercher mes médicaments à la pharmacie par exemple. Et puis ça peut être aussi, au-delà de ça, ce qui peut permettre à la personne de participer à la vie de la cité, c'est-à-dire trouver des partenaires de belote, de trouver quelqu'un pour aller au cinéma avec soi, parce qu'on en a assez d'y aller tout seul. Donc vraiment, le dispositif permet de lutter contre l'isolement. Et il y a une autre originalité de ce dispositif, c'est de restaurer le sentiment d'utilité et donner du sens. Il y a tellement de personnes âgées qui vous disent aujourd'hui, moi je ne sers à rien, je ne sers à personne, je ne compte à personne. Oui, parce que ça marche dans les deux sens en fait. Absolument, c'est cette réciprocité qui est importante. Et ce n'est pas parce qu'on a 85 ans qu'on est à mobilité réduite qu'on ne peut pas apporter à la société. Et l'idée c'est vraiment de redonner la place à chacun. Chacun mérite d'avoir sa place et on pense que chacun peut contribuer à cette plateforme. Donc vraiment une personne, quel que soit son âge, quel que soit son état de santé, on pense qu'on doit valoriser chacun dans son rôle. Allez, pratique aux pratiques, si on veut participer, on peut, je crois, s'inscrire et proposer ses services ? Absolument, donc on va se lancer sur trois territoires très différents, trois territoires sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, qui est donc Pessac pour la Gironde. Et aujourd'hui ce qu'on peut faire, c'est se préinscrire Saint-Jean-de-Luz. Et là-haut de Vienne ? Saint-Hierry-la-Perche. Saint-Hierry-la-Perche. Est-ce qu'un dispositif numérique permettra, en milieu rural où les distances entre voisins sont énormes, est-ce que ça fonctionnera ? C'est une vraie question. Aujourd'hui ce qu'on peut faire, c'est se préinscrire sur notre plateforme, notre site web, sobizy.org, S-O-B-E-E-Z-Y. Et je voulais juste donner un petit détail technique, c'est qu'aujourd'hui on parle de plateforme numérique pour des personnes âgées qui sont potentiellement en fracture numérique. Et on a donc développé un outil qui est assez révolutionnaire, qui est un assistant vocal, qui permet à une personne âgée qui n'a aucune notion du numérique, juste de cliquer sur l'écran, de verbaliser sa demande. J'aimerais que quelqu'un vienne me rendre visite. Et la plateforme lui donne la réponse, et les personnes se mettent ensuite en lien. Donc c'est vraiment la technologie au service de l'humain. C'est un projet humain qui s'appuie sur des nouvelles technologies. Il y a un côté magique. Docteur Mori, on n'en est pas encore là, mais il se trouve qu'on a parlé beaucoup d'accidents de vie, de chutes, etc. Et alors là, on est presque dans l'exemple. On vient de dire, qui pourrait me rendre visite si je suis chez moi, et bien c'est souvent l'accident de vie le plus courant, alors peut-être que les statistiques que vous allez nous dire, ou en tout cas votre expérience va nous le dire, mais c'est la fracture du col du fémur. En quoi, quand on est à la clinique mutualiste à PSAC, on travaille justement à raccourcir peut-être les temps de présence, et en quoi on accompagne les gens sur cet événement de vie ? Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on constate très bien à la clinique mutualiste de PSAC, qui est un établissement doté d'un service d'urgence, qui voit très très bien au niveau pratico-pratique le visissement de la population, parce qu'on a accueilli il y a encore 5 ans, 2 200 personnes de plus de 75 ans par an, et ce chiffre a doublé en 5 ans. On est maintenant à 4 600 à peu près, de passage de personnes de plus de 75 ans par an, à la clinique de PSAC, avec un nombre de fratures du col du fémur qui a doublé, puisqu'on était autour de 90 fratures du col du fémur des plus de 75 ans il y a à peu près 5 ans, et qu'on était à 180 l'année dernière. Alors justement, comment vous faites pour que cet incident, cet incident de parcours, j'ai envie de dire, soit le moins douloureux possible et qu'on puisse se relever son jeu de mot le plus vite possible ? Alors c'est des organisations qui sont forcément à adapter, puisqu'effectivement on a essayé de modifier un petit peu nos façons de faire, notamment la clinique de PSAC, puisque nous avons créé ce qu'on appelle une unité périopératoire gériatrique qui consiste sur le principe de l'orthogériatrie et de la réhabilitation active, de prendre en charge les personnes, et de prendre en soin plutôt les personnes âgées de plus de 75 ans, en post-opératoire immédiat, en gériatrie, afin de pouvoir faire bénéficier le patient d'une prise en charge gériatrique, c'est-à-dire basée sur la prévention, beaucoup plus que dans des services classiques, beaucoup plus techniques, de chirurgie notamment, et avec des prises en charge sur la prévention de la dénutrition, des récidives de chute, des risques de contention, des risques d'escar, etc. Et avec des résultats qui sont vraiment très prometteurs sur des études, notamment parisiennes, qui ont montré qu'il y avait une diminution de la mortalité à 6 mois, de façon significative, avec une diminution de la réhospitalisation à 6 mois, également de façon significative. Donc ça s'améliore. J'ai une question, c'est pour vous deux. À un moment, il faut en parler. C'est la question de l'argent et du financement. Là, on a plein de belles idées. On voit qu'il y a des investissements, qu'on va jouer la complémentarité. Jean-Louis Géria, cette question, elle est cruciale, puisque vous représentez la mutualité. Vous travaillez aujourd'hui sur la question et avec une solution d'assurance-dépendance. Qu'est-ce que ça veut dire, pour les téléspectateurs ? Qu'est-ce que ça pourrait être demain ? — Simplement, pour nos téléspectateurs, rappelez qu'un rapport a été remis à la ministre en mars 2019 et que si on suit les conclusions de ce rapport, on arrive à peu près à une réduction environ de 300 € du reste à charge. Parce que nous, mutualistes, ce qui nous intéresse, c'est bien l'angle mort du reste à charge. — Bien sûr. Et l'assurer aussi, je pense. — Et je pense aussi. Donc si vous voulez, ce qui ramènerait de manière très, 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 très rapide, ce qui ramènerait le reste à charge moyen à environ 1 700 € par mois, ce qui correspond à peu près au revenu moyen des Français à cet âge-là. Bien. Cela étant, ça ne nous semble pas suffisant comme effort. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, l'argent est rare. Donc il nous est venue l'idée d'imaginer, alors pas seulement les mutuelles, avec les complémentaires santé, les complémentaires assurances, les institutions de prévoyance, il nous est venue l'idée d'alimenter une réflexion, justement, sur la manière dont on pourrait contribuer à diminuer ce reste à charge. Alors l'idée qui se profile actuellement, c'est l'idée d'une contribution la plus large possible, dès, on va dire, des 40 ans, par exemple. On a évalué ça à peu près 8 € par mois, selon un système par répartition. Aucune relation avec le dossier que nous connaissons en ce moment, mais qui permettrait, si vous voulez, d'aboutir à une rente d'environ 500 € par mois, et qui pourrait concerner les personnes relevant des GIR, des groupes iso-ressources 1 et 2, c'est-à-dire les personnes les plus touchées, et les personnes qui nécessitent le plus de moyens à mettre en œuvre en termes de compensation. Donc si vous voulez... On n'a pas la réflexion à la mise en place, Jean-Louis Jaillat, on peut imaginer que c'est pour quoi ? Je pense que ça tient beaucoup à la volonté des pouvoirs publics, aujourd'hui, parce qu'il faut reconnaître que 8 € par mois et par personne à partir de 40 ans, ça peut être aussi considéré comme une réduction du pouvoir d'achat. Et vous savez que c'est un sujet qui est particulièrement sensible en ce moment. Donc c'est une solution à laquelle on travaille. Il y a quelques temps, les pouvoirs publics pensaient ne pas recourir à une solution comme celle-ci. C'était avant, bien sûr, l'épisode sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, on se dit que certaines sommes que l'on envisageait de mobiliser pourraient ne plus être tout à fait disponibles dans les quantités nécessaires. — Merci, Jean-Louis Jaillat. Et on va conclure. Michel Lafourcade, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette attente du monde des mutuelles ? Et est-ce que cette question de financement, nous, citoyens, de nous inquiéter, on va se dire « Demain, comment on va financer tout ça ? » Qu'est-ce que vous nous répondez ? Est-ce que vous nous rassurez ou est-ce qu'on repart inquiet de cette émission ? — Écoutez, moi, je pense qu'il faut n'être ni rassuré ni spécialement inquiet. — Merci. — Je veux dire simplement que les enjeux, notamment macroéconomiques, sont bien posés. En particulier, le rapport Libo, d'il y a quelques mois, a donné les grandes tendances macroéconomiques. Deuxième point important, la ministre s'est engagée, dans le cadre de la future loi dépendance, à continuer l'action qui a été mise à l'œuvre autour de ce reste à charge, et pas simplement à l'ÉPAP, le reste à charge au terme des soins, par exemple, dans le droit fil de ce qui a été fait quand même, je le rappelle, pour les prothèses, pour les lunettes, pour les prothèses auditives, pour les prothèses dentaires, qui typiquement quand même concernent majoritairement les personnes âgées. Donc je suis certain que dans cette loi dépendance, il y aura des avancées dans ce domaine-là, parce que c'est typiquement ce que demande la population. Nous sommes dans le concret du concret. – Eh bien, j'espère qu'on y sera encore longtemps. Le Forum Santé et Avenir, Jean-Louis Jaillet, on vous y retrouvera, je suis désolé, il faut que je boucle l'émission, nous permettra d'en débattre. Je vous rappelle le rendez-vous, les 13 et 14 février à Bordeaux, et le 12 au soir, une très belle conférence, on annonce comme telle, avec Barbara Stiegler, philosophe, sur la nécessité justement de changer, d'évoluer. Merci à toutes, merci à tous, et très bonne semaine. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada